et bien écoutez on est parti pour un système de londres d4 d5 c'est le plus favorable notre adversaire est combien 2048 ok on part sur une configuration standard c5 directement c'est le plus ambitieux le bon ordre de coups sur c5 directement j'aurais pu faire un petit gambi maurice avec e4 ici plusieurs ordres de coups cavalier f3 on va voir sur dame b6 on va faire cavalier c3 sorte de joba va je sais pas si vous avez vu la vidéo d'alireza qui commence par cavalier c3 pour retomber dans un joba va très très intéressant et bien c'est ce qu'on va faire donc là ici sur la prise qui avait v5 qui allait à 6 à 3 ans je crois que c'est déjà gagnant ok donc ça ça va être très très chaud pour lui déjà je crois il a fou c5 ici ou f5 je pense j'ai déjà oublié ce que je devais jouer non si c'est ça ça c'est compliqué mais je crois que c'est quand même tour b1 dame prend on verra l'analyse c'est dame prend ou prend tour c1 le fou bouge et ensuite on vient jouer sur le pion passé mais là je crois que ça ça gagne la dame ensuite je reviens ici c'est déjà c'est un des pièges que j'avais que j'ai mis dans la vidéo des pièges sur système de land on prend échec soit roi d8 soit le cavalier suite après ok c'est déjà mort donc il va récupérer il va récupérer un petit peu de matériel là il va faire dame prend tour tout ça suffit quand même de toute façon je suis parti pour ça donc dame b2 je suis obligé de faire fou c6 je suis obligé de défendre ici ensuite je fais cavalier ensuite il y aura peut-être éventuellement une fourchette on a quand même toujours l'initiative avec ces pièces qui sont mal placées mais bon j'ai que dame contre tour et cavalier c'est plus l'avance une sorte d'avance de développement qui va être bonne pour moi ici et la configuration du cavalier qui peut difficilement ressortir ici c'est plutôt intéressant pour moi 6 cavalier prend puis on prend j'ai raté ma flèche dame prend b7 et ça ça semble ok les noirs abandonnent mais voilà ils n'ont pas beaucoup de jeu bon ça nous permet de réviser le piège et puis de voir un peu les variantes secondaires on se retrouve tout de suite pour l'analyse bon le diagramme est plutôt correct 92% de précision 0 erreur bon voilà c'est un piège connu donc c'est intéressant de pouvoir le replacer vous voyez un 2000 quand même 2048 ici bon après le piège les variantes sont pas faciles alors celle qui m'a joué oui mais il aurait pu compliquer comme je vous l'ai dit dans la partie donc d4 fou f4 cavalier f6 cavalier f3 justement sur dame b6 on a cavalier c3 qui est intéressant donc ici le bon coup c'est a6 on a plusieurs petites choses ici dame a5 dame a3 c4 il faut qu'ils connaissent vraiment non je crois que j'ai fait b4 ici dame b8 bon le cavalier est complètement hors jeu il peut revenir mais ça c'est voilà ça c'est plutôt le voilà mais c'est pas facile à retrouver alors je sais que julien a fait une vidéo plutôt sur ce sur cette variante là même s'il fait de manière un petit peu différente où il a pas joué les pions d5 c'est un peu tôt donc on peut alterner entre cavalier c3 et cavalier a3 je fais des vidéos là dessus donc n'hésitez pas à regarder voilà donc c'est plutôt piégeux mais a6 ici c'est le bon coup on peut aussi partir sur déprend c5 voilà h3 ou 2 on va faire quelque chose d'assez assez retenu mais les noirs sont pas moins bien forcément ils vont avoir le centre il n'y a aucun problème globalement qu'on alors parfois il y a des variantes avec déprend c5 dans le système de l'onde mais quand on est obligé de le faire c'est souvent pas très bon pas très bon signe en tous les cas mais là voilà prise du pion empoisonné il était venu pour ça et ici vous le voyez directement on est sur du 3 du 3 mais c'est pas évident donc cavalier b5 ça c'est obligatoire on va dire qu'on fait la fourchette du jobava il est obligé de défendre avec cavalier a6 alors là on peut être tenté par plusieurs variantes c'est a3 le coup il est pas du tout évident de voir le piège il faut vraiment si on le connait pas c'est difficile si je pars sur tour b1 de suite il va prendre bon on a déjà éventuellement le perpétuel bien sûr avec tour b1 dame b1 etc on va revenir donc ça déjà on a un perpétuel mais on pourrait tenter de se dire ok je prends sur a6 ensuite je place la fourchette le problème c'est qu'ici j'en ai joué quelques unes la dame est pas si mal placée que ça le roi non plus le cavalier va pas ressortir on va jouer c'est pas du tout évident ici je sais pas si la variante 62% quand même c'est plus parce que c'est mal joué je pense on a pas eu chez les masters ok j'ai quand même si j'ai quand même de bons résultats pas trop pas plus haut niveau quand même hop on retirer par correspondance non quand même si ça gagne quand même moi j'avoue que j'ai eu souvent du mal à gagner cette position c'est celle qui est la plus facile on va dire à mémoriser en tous les cas à mémoriser ok donc donc a3 sur cavalier a6 c'est a3 avec l'idée voilà de la manoeuvre tour b1 la dame vient ici tour c1 dame c1 et on revient en b1 sauf qu'ici il aurait pu compliquer un peu le jeu ici ça c'est une faute avec fou f5 voilà attaquer deux fois ici donc pour continuer à l'attaque prise ici alors je sais plus dans peut-être dans la partie en live j'ai peut-être dit qu'il fallait jouer tout de suite b1 prise prise voilà sauf qu'il peut revenir en a4 ici s'il revient en f5 on a exactement sensiblement la même variante non encore j'ai un tempo non sur fou f5 il faut prendre maintenant et si par exemple il prend avec le fou on va voir s'il prend avec la dame prise prise et ici le carburant derrière le pion passé ça va être très très chaud ici s'il fait fou f5 par exemple ici on peut attaquer cavalier d4 et on va commencer à accompagner la future dame vraiment ça va très très vite c'est quand même compliqué pour les noirs c'est même cavalier bd4 ici le meilleur coup il est quasiment obligé de donner le cavalier si vous faites par exemple e6 et bien vous pouvez pousser e6 s'il prend vous gagnez une pièce s'il prend pas vous allez accompagner avec le fou en f5 la dame donc ça c'est ça c'est les variantes intéressantes s'il prend du fou et bien on va en c1 ça va revenir au même parce qu'il est obligé de prendre il n'y a plus de cases pour la dame donc il est obligé de prendre le fou va en f5 et on se retrouve avec les mêmes variantes donc voilà ça dans ce piège là c'est cette variante là qui est quand même beaucoup plus compliqué il m'a simplifié la vie avec fou d7 donc ici on fait la manoeuvre donc ici c'est bien vu la pensée récupérer les deux pièces c'est ce qui s'est passé d'ailleurs moi ici j'aurais pu jouer cavalier c3 et ça réglait tout de suite le problème je donnais pas la pièce je la gagnais un peu plus tard bon avec une position mais ça spoil pas le gain ici avec la fourchette sur cette case là et bien cavalier e5 est gagnant donc c'est ce que j'ai vu pas besoin d'aller plus loin quand vous voyez une variante gagnante bon voilà là même grand roc qui défendait ça faisait fourchette oh j'arrête mes flèches ça faisait fourchette donc un système de Londres intéressant et puis l'intérêt de faire les pièges j'ai un gars du club hier en national en regional 5 national 5 l'équivalent national 5 qui est venu me voir en me disant bah j'ai placé un des pièges de la vidéo donc ça fonctionne le système de Londres c'est assez piégeux quand même c'est assez riche pour moi je trouve ça c'est assez riche on peut jouer à l'aile dame on peut retomber dans un jeu bavard on peut faire une marée de pions on peut faire des attaques à l'aile roi c'est décrié mais moi c'est vous l'avez remarqué c'est une ouverture que je trouve très intéressante merci d'avoir suivi cette vidéo je vous rappelle le site internet www.chessreiner2000.com vous pouvez retrouver toutes les vidéos référencées par thème si vous voulez en savoir plus sur le système de Londres et bien un stage sur Paris les 10 et 11 février au Kremlin Bicêtre j'ai toujours du mal à le dire n'hésitez pas à vous abonner partager à liker en attendant je vous dis soyez courageux travaillez bien puis à bientôt ciao ciao